Je voulais réfléchir un petit peu à l'information et à la distribution de l'information sur notre marché, dans notre écosystème, en partant d'une analogie avec la bourse. Gagner en bourse, c'est souvent exploiter une information, une différence, une information que vous avez qui va vous permettre de créer une différence, c'est-à-dire la décision que vous prenez ou l'action qui va en résulter. Je gagne parce que j'ai plus d'infos ou je gagne parce que j'ai une info qui est meilleure que ceux qui sont en face de moi. Et ce parallèle, quand je regarde notre écosystème publicitaire digital et la bourse, je trouve qu'il y a quelque chose de relativement étonnant, qui est que l'information n'est pas distribuée de façon équitable et qu'on a un petit peu l'impression que certains, je dirais, dînent avec le patron tous les soirs, jouent au golf le week-end, bénéficient de confidence, et puis que d'autres prennent leur décision sur la base de la lecture de la presse généraliste ou quelque chose comme ça. Le patron, c'est évidemment le client, le prospect, celui qu'on essaye de faire venir vers la marque. Alors je suis parti de ce raisonnement-là et je regardais un petit peu comment on pouvait rééquilibrer les choses, ce qui est un des sujets qu'on travaille le plus avec nos clients au quotidien. Alors le monde digital, notre univers, il est fait de ce qu'on appelle les cookies. Avec le RGPD, vous aurez peut-être un petit peu moins de cookies, ce qui nous amènera à nous concentrer sur un volume de cookies utiles un peu plus faible, mais qui nous amènera aussi donc à mieux travailler ou à essayer d'avancer plus intelligemment avec les cookies restants. Le RGPD retira quelques éléments, mais l'essentiel du travail, et avec le programmatique, c'est ce qui a été mis en place, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de réussir à changer la façon dont on travaille, dont on essaye d'approcher un prospect, un client, en abandonnant le couple emplacement-durée, qui a régi le marché pendant longtemps, et puis évidemment en passant sur une logique un peu différente, qui est celle d'obtenir le droit d'afficher une publicité en face d'un cookie. C'est là que le parallèle avec la bourse marche encore. L'enjeu pour nous, pour prendre cette décision d'afficher une publicité en face d'un cookie ou pas, c'est évidemment d'accéder à l'information. Donc tout l'enjeu dans notre système, ça va être d'être capable d'associer à certains de ces cookies des propriétés, de les reconnaître, de les identifier, pour générer ces propriétés, pour acquérir de l'information sur ces cookies, et donc savoir s'ils nous intéressent. On va évidemment, vous allez générer vos campagnes, donc essayer de créer des occasions de se rencontrer. Ces campagnes vont générer des informations, des signaux, des comportements qui vont être captés par le système. On va enregistrer ces informations, et puis évidemment on va essayer de leur donner du sens. Voilà ce qu'ils jouent au quotidien, et cette information, ces informations, ces propriétés, la somme de ces propriétés sur les personnes que vous ciblez, c'est ce que le marché a convenu de placer dans une DMP. C'est comme ça qu'on l'a appelé historiquement. Ce concept de DMP, ça a été un des concepts les plus chahutés que j'ai connus dans ma petite vie. Je reste encore jeune, comme le disait Pierre, mais j'ai rarement vu un concept aussi chahuté. Alors d'abord, on a notre fameuse habitude qui consiste à jouer avec les acronymes. Donc on parle de DMP, on parle de CDP, maintenant pour se différencier, certains parlent de RMP pour le Retail Marketing Platform, enfin voilà, on est toujours dans le rajout. De la même façon, c'est pas forcément nouveau qu'on parlait de CRM, ou de PRM, ou de VRM à une époque. Donc on a toujours énormément joué avec le jargon, ce qui complique évidemment beaucoup la lecture du marché, pour vous, annonceurs, et puis je dirais pour nous, éditeurs aussi, parce que finalement, dans ce marché-là, on a du mal à trouver les vraies différences. Donc, beaucoup d'acronymes, un espèce de mouvement de mode au démarrage qui faisait qu'il fallait absolument... On sentait bien qu'il y avait quelque chose autour du concept, mais on s'est jeté dessus un petit peu brutalement, entre guillemets. Et récemment, on a eu l'occasion de voir quelques articles qui ont fleuri, qui faisaient le débrief des premiers projets menés, et qui partageaient les frustrations réelles d'annonceurs qui s'étaient lancés dans la bataille peut-être un petit peu tôt. Volume de données insuffisant, gouvernance peut-être moins, pas claire, maturité des projets ou des équipes pas suffisante, accompagnement peut-être un peu frais encore, budget média pas assez important, enfin, peu importe, toute une série de projets que vous connaissez bien, qui sont des classiques, entre guillemets, de ce qui peut échouer quand on travaille sur la technologie. Mais ces sujets-là ont été des sujets importants. Alors néanmoins, malgré tout ça, chez Commanders Act, ou en tout cas au quotidien quand je discute avec vous, et qu'on discute de vos sujets, on garde l'impression que ce terme, ce concept, il faudra peut-être le renommer, mais qu'en tout cas il est essentiel dans le stack technologique d'une équipe marketing. Donc c'est une approche un peu militante sur ce sujet-là, on essaie de prendre un petit peu de recul. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que le terme de DMP, le concept de DMP, l'outil DMP reste valable ? Alors il y a trois raisons. La première, c'est que c'est pour nous le lieu de l'indépendance d'une marque par rapport à l'écosystème publicitaire. C'est l'endroit où elle accumule de l'information pour savoir quel type de décision elle doit prendre, quel type de publicité elle doit afficher, en face de quel profil, c'est finalement sa base de connaissances. Et à ce titre-là, je trouve que le concept tient très très bien la route. La deuxième raison, c'est que ces marques, et là je ne fais pas évidemment référence au GAFA, mais plutôt à des marques qui ont montré leur capacité à performer grâce à de la donnée, en investissant sur la donnée, ces marques ont au cœur de leur système quelque chose qui s'apparente à une DMP. Ce n'est pas une DMP du marché, vous ne pourriez pas forcément l'acheter, mais en tout cas, c'est une base de connaissances qui leur permet d'optimiser leur propre business au quotidien. Et ce mouvement-là, l'investissement qu'ils ont fait, la structuration de la donnée, son analyse, c'est finalement ce qu'on essaie tous de faire autour de la donnée dont on est le propriétaire au quotidien. Et puis enfin, je ne conçois pas dans les années à venir une équipe marketing qui n'aurait pas cette base de connaissances-là en interne. Peu importe le nom qu'elle est, je ne parle pas de Data Lake, qui est encore un autre concept qui est un peu en dessous dans la chaîne de valeurs, mais je ne vois pas comment vous pourriez prendre des décisions au quotidien dans un univers qui mélange de l'anonyme, de l'identifié, de digital, mais aussi de l'omni-canal, et où est-ce que cette information, cette centralisation de l'information pourrait exister indépendamment de cet outil-là. L'outil CRM fonctionne très très bien et vous en êtes équipé pour de l'identifier. Dès que vous commencez à mixer du cookie et de l'email, du cookie et l'ID CRM, c'est plus compliqué, il faut un endroit où réconcilier cette information. Alors notre message militant, entre guillemets, c'est qu'il faut rétablir un peu l'équilibre. Non pas en considérant ces spécialistes de la data comme des ennemis, ils sont vos partenaires et ils font partie maintenant tellement fortement d'écosystèmes qu'il faut apprendre à travailler avec eux. Mais néanmoins, il y a quand même quelques éléments qui font partie des bonnes recettes, entre guillemets, pour rétablir un petit peu cet équilibre en termes d'accès à l'information. Alors le premier point, c'est évidemment que vous investissez des sommes importantes pour générer du contact entre vos marques et puis vos cibles. Ces informations, les informations qui résultent de ces campagnes, vous les enregistrez dans le système analytique, ce qui vous permet de débriefer la performance de vos campagnes. C'est la première partie, ça a été l'activité historique jusqu'à maintenant et c'est bien. Et la deuxième partie, c'est quand même de considérer que la réponse d'aujourd'hui, la réponse donnée par le consommateur A à la campagne d'aujourd'hui, c'est non pas la fin de l'histoire mais le début de l'histoire. Et qu'il faut donc l'enregistrer parce que c'est avec cette information-là qu'on construira la campagne de demain. Donc capitaliser sur l'information et stocker, enregistrer, mémoriser toute l'information qui est disponible dans les interactions entre votre marque, les prospects, votre marque, vos clients. Deuxième dimension importante autour de ça, chacune des marques que nous sommes, on est évidemment très très petit dans l'écosystème publicitaire et l'écosystème digital de façon générale. Et donc toutes les manières qui vont vous permettre d'étendre votre influence, de capter de la donnée, de compléter la donnée dont vous disposez en faisant appel à d'autres sources, est importante. Les alliances, on en parlait, vous voyez que ça se développe énormément en ce moment, à la fois en France, aux Etats-Unis, en Allemagne. Beaucoup de grandes marques, leaders sur leur segment, s'associent, se rapprochent, essayent de construire ensemble les moyens d'exister, de peser plus fortement sur le marché. La third party data qui a été un peu mise à l'amende par Facebook suite à l'affaire Cambridge Analytica est quand même une source de données qui devra peut-être se réorganiser ou se normaliser davantage, mais qui reste quand même une manière intéressante de capter un petit peu plus d'informations et de mieux comprendre qui est en face de vous lorsque vous devez afficher des publicités. Et troisième dimension importante, un tag, qu'est-ce que ça fait ? Ça extrait de l'information de votre site et ça l'envoie dans un système externe. C'est le principe même de tous les tags. Essayez de mettre un tag sur le site de Facebook ou sur celui de Google. C'est impossible. Et pour autant, vous n'êtes pas si nombreux que ça à être conscient de l'ensemble des tags qui sont posés sur vos sites et qui extraient une partie de votre capital data pour l'envoyer vers d'autres systèmes. Alors parfois, c'est tout à fait justifié parce que vous travaillez avec ces équipes-là et elles travaillent pour votre compte. Et de temps en temps, vous oubliez qu'une partie de cette information est la vôtre et que vous devriez davantage en assumer et en organiser la gouvernance. Et puis, dernier élément pour rétablir l'équilibre, c'est ce thème fameux de l'attribution. C'est-à-dire de réussir à mieux comprendre, parce que c'est encore un des challenges du marché, même si le mot-clé existe depuis longtemps comme la DMP, c'est encore un des challenges du marché d'essayer de comprendre exactement la contribution exacte de chaque campagne partenaire à la performance que vous obtenez. Et en challengeant ces différents process-là, vous avez moyen, grâce à l'information, de récupérer un petit peu plus de contrôle dans cet écosystème. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de considérer les acteurs de l'écosystème publicitaire comme des ennemis ou comme des adversaires dans ce jeu-là, mais bien comme des partenaires. Et le partenaire vous respecte d'autant plus que vous vous êtes vous-même organisé. Rappelons qu'un des premiers usages de la DMP, c'était quelque chose de relativement simple, c'était séparer les clients et les prospects. Éviter que ma campagne d'acquisition touche des clients existants. Éviter de leur proposer un prix inférieur au prix qu'ils payent chaque mois si je suis dans une logique d'abonnement, par exemple. C'était des choses relativement simples. Et en revenant à des choses très très simples de ce type-là, on a moyen de créer énormément de valeurs au quotidien. Alors pour conclure, Gartner nous amène à, enfin nous recommande de prêter attention à six technologies en 2018. Je vous laisse les découvrir, mais en tout cas, quatre d'entre elles sont proches de ce que j'ai abordé ce matin et devraient être dans les agendas des années à venir pour vos équipes. Il manque les cryptocurrencies, je pense, c'est les ITCO qui est une question importante. Alors il manque beaucoup, beaucoup de choses, mais ça, ce n'est pas ma partie, c'est vrai. Mais sur ma partie, tout ce qui est cross-device identification, c'est-à-dire être capable de reconnaître un visiteur, quel que soit le device qu'il utilise pour interagir avec votre marque, le reconnaître dès qu'il arrive sur un site, tous ces éléments-là, dans un contexte RGPD, ça reste un enjeu super important sur lequel vous pouvez progresser. Merci Michael, on est obligé. Voilà, et je termine avec ça. Indépendamment de la techno, le plus important, c'est de mettre le client au centre et de continuer à progresser sur cette partie-là. Merci Michael. Merci Michael.